Prelude à la journée mondiale de l'aide humanitaire qui sera célébrée le 19 août, la communauté humanitaire du Tchad a organisé une table ronde au musée national sur le thème « Les violences basées sur le genre ». Objectif, interpeller la communauté nationale sur la problématique. Falambi Soulgan. Rendre hommage au travail humanitaire pour leur courage et leur engagement afin de venir en aide à celles et ceux affectés par la crise humanitaire partout dans le monde et les mobiles visés à travers cette journée en faveur des humanitaires. Pour la coordinatrice humanitaire par intérim, Marie-Hélène Magroati, la journée mondiale humanitaire est une opportunité de plaider en faveur de la protection des civils et d'un plus grand respect des droits de l'homme et du droit humanitaire. Marie-Hélène Magroati dépoursuive que le choix du thème sur la violence basée sur le genre n'est pas fortuit car, dit-elle, ce phénomène est préoccupant au Tchad et exacerbé dans les zones du pays affectées par les crises humanitaires. Pour la ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale, le gouvernement a pris toutes les dispositions nécessaires pour la protection de la petite enfance. Le gouvernement s'est engagé dans la lutte contre la violation des droits des filles. Il s'est notamment engagé à mettre fin au mariage précoce en 2020 avec le soutien de l'Union africaine et des Nations unies. Rappelons qu'en 2015, le Tchad a promulgué une loi punissant toute personne qui contraint une mineure au mariage. Enfin, la réforme du code pénal de décembre 2016 a également permis l'interdiction du mariage des enfants. Les différents panélistes ont tous reconnu les difficultés de la prise en charge légale des cas de violences basées sur le genre. Ils saisissent cette opportunité pour interpeller les différents acteurs à créer un cadre légal reconnaissant et protégeant les droits humains. La Journée mondiale de l'aide humanitaire a été instituée en 2008 par l'Assemblée générale des Nations unies afin de rendre hommage aux victimes de l'attentat contre le bureau des Nations unies à Bagdad en Irak le 19 août 2003. Le secrétaire général de l'Association des droits des consommateurs, Daouda Al-Ajadam, a animé ce matin un point de presse relatif au départ des pèlerans pour la mettre un départ prévu pour ce soir. Suivez. Suivons avec beaucoup d'intérêt l'organisation de Hatch 2017 et nous saluons les quelques initiatives d'amélioration que nous avons constatées, notamment le début de formation des pèlerins par le Conseil supérieur de la paix islamique sur place avant que les pèlerins ne se rendent compte. Nous pensons que ces actions doivent être redoublées d'efforts. C'est un bon début, il faut les encourager, mais ça doit être plus. Nous saluons la résistance des responsables par rapport aux demandes incessantes des personnes qui veulent voyager à la charge du comité, c'est-à-dire à la charge des fonds des pèlerins. Ce qui, pour nous, n'est pas un bon début. Mais beaucoup reste à faire. C'est pourquoi la DDC est préoccupée par ces programmes organisationnels récurrents et d'ailleurs qui s'annoncent et cela présente une fois de plus de difficultés pour les pèlerins tchadiens. Il vous souviendra que le lundi dernier, l'émir de Hatch avait demandé aux pèlerins de réserver plus d'argent car leur séjour risquerait de s'allonger à cause des engagements pris par ses prédécesseurs. L'ADC estime que l'organisation du Hatch ne doit plus être confiée à un groupe d'opportunistes non professionnels finant pour seul souci de se servir des intérêts personnels et de ceux des proches au détriment de l'efficience dans l'organisation et la satisfaction des pèlerins. Malgré que les candidats au pèlerinage financent intégralement le fonctionnement du comité de Hatch par le versement d'une somme forfaitaire pour leur prise en charge, nous constatons qu'aucun comité de Hatch jusqu'à présent n'a rendu compte aux pèlerins de la gestion du Hatch, notamment l'utilisation des contributions financières.